Donc, à très long terme, tout ce qui contribue à une connaissance du monde peut potentiellement avoir un impact majeur sur la vie des hommes. Bonjour tout le monde, je suis aujourd'hui très très heureux d'avoir avec nous un invité exceptionnel, Patrick Lemaire, que j'ai connu il y a quelques années au CRBM, le Centre de Biologie Moléculaire et Cellulaire de Montpellier. Patrick, pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est qui Patrick Lemaire ? Alors d'abord, bonjour, merci pour l'invitation et puis merci à vous qui écoutez. Alors, qu'est-ce que je suis ? Je suis un biologiste, je suis un embryologiste, je m'intéresse aux embryons, alors pas aux embryons humains comme tu l'as dit, mais aux embryons d'animaux qui s'appellent des acidis, qui font des tout petits étards avec très très peu de cellules. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse, il y a très très peu de cellules et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de comprendre comment ces cellules se parlent. Alors, peut-être que vous ne savez pas, mais des cellules, elles se parlent et ce langage, on commence à le déchiffrer peu à peu. Il y a des signaux chimiques entre les cellules, c'est un petit peu l'équivalent de nos mots quand on parle. Et puis, il y a également les cellules comme nous, elles vont se pousser les unes les autres, comme nous on se caresse ou on se boxe, les cellules font un peu la même chose entre elles. Et donc, c'est ça qui m'intéresse. Comment est-ce que ça, ça se produit ? Alors Patrick, j'ai vu dans une petite vidéo sur le site du labo, où il a écrit le cri des cellules, c'est bien ça, le cri des cellules ? Alors, c'est le chuchotement. Chuchotement, pardon. Le chuchotement des cellules. Voilà, et en fait, ce qu'on a trouvé récemment, ce qu'on a publié l'année dernière, c'est que de la même manière que les hommes vont se crier, quand on crie, notre voix va porter très loin. Et parfois, on se chuchote pour, au contraire, échanger des messages un peu secrets. Les cellules font pareil. Et dans notre petit animal, les cellules principalement chuchotent les instructions entre elles, ce qui veut dire que la surface de contact entre ces cellules est super importante parce que c'est celle qui va permettre au chuchotement de porter ou pas. Écoute, c'est extraordinaire. Et du coup, vu que tu travailles sur ce modèle particulier, ça me mène à poser cette question. Pourquoi tu t'es retrouvé à faire ce métier ? Parce que tu as toujours voulu être biologiste. Alors, j'ai toujours été fasciné par les sciences. Depuis que je suis tout petit, en fait, je me souviens de, quand j'étais tout petit, je ne viens pas du tout d'une famille de scientifiques. Je crois que je suis le premier scientifique dans cette famille depuis tout ce que je connais. Mais dès que j'étais petit, en fait, j'embêtais tout le monde dans ma famille parce que je voulais comprendre comment marchaient les choses. Je voulais réaliser moi-même un électro-aimant. Je voulais comprendre les étoiles. Et quand j'ai fait des études scientifiques, c'était pour devenir cosmologue. Donc, cosmologue, c'est-à-dire essayer de comprendre quelle est l'origine de l'univers. Et puis, j'ai fait des études et puis, pendant ces études, j'ai pris peur. J'ai pris peur que je n'étais pas assez bon en maths pour trouver quelque part une niche écologique parmi les physiciens. Alors, est-ce que c'était vrai ou pas ? Je ne sais pas. On ne peut pas refaire l'histoire. Mais ça m'a convaincu que je ne pouvais pas devenir physicien. Et donc, je suis devenu biologiste un petit peu par hasard. parce que la personne qui allait devenir mon directeur de thèse est venue là où je faisais mes études et a dit, on cherche des gens pour faire une thèse en biologie à l'EMBL en Allemagne. Et moi, je voulais quitter la France pour explorer un peu le monde. Et puis, l'EMBL a été façonné par des physiciens théoriciens à l'image du CERN. Et donc, quelque part, ça me rapprochait quand même de mon but initial. Mais de manière générale, et je pense que c'est vrai de la plupart des scientifiques, le hasard joue toujours énormément de rôles dans nos carrières. Le hasard, c'est rencontrer les bonnes personnes. C'est pour ça que c'est important pour nous de rencontrer plein de monde. Il y a des gens avec qui ça accroche, et ce n'est pas forcément les gens auxquels on s'attendrait, avec qui ça accroche. C'est important de lire aussi, d'aller dans des congrès. Oui, donc ça m'amène à une question, parce que tu as dit deux mots-clés, en fait. Le hasard et partir un peu outside French. Quelle est l'importance qu'on peut donner, et quel est peut-être le message qu'on peut donner aux chercheurs et aux étudiants par rapport à l'importance de la mobilité ? Alors, je pense que le message le plus important, c'est qu'il n'y a pas une manière d'être un bon scientifique. Il y en a plein. Et il faut faire attention à ne pas coller un modèle, celui de la mobilité, par exemple, sur tout le monde. Aussi, parce que pour des raisons culturelles, les femmes ont tendance à être moins mobiles que les hommes, et il ne faut pas se mettre à dire qu'il faut absolument être mobiles. Moi, personnellement, j'adore être mobile, c'est une des choses qui m'a attiré vers ce métier. Je pense que c'est important, mais je connais de très bons chercheurs qui n'ont pas été mobiles et qui sont très bons, et des mobiles qui ne sont pas si bons que ça. Donc, ne pas suivre un seul modèle, la vie, elle est ouverte à plein de... Oui. Le but d'un chercheur, d'un scientifique, c'est d'explorer. On ne peut pas à la fois explorer et être soumis à une norme de comportement. Ce n'est pas possible. OK. Donc, pas de norme, pas de conformité. Et du coup, notre notion fondamentale, Patrick, est-ce que tu penses que, en ne suivant pas une norme, tant modèle les petits acides, et étudier ce genre de petites créatures, si je peux dire, et étudier, comme tu as dit, le chuchotement des cellules. Est-ce que ça sert franchement à quelque chose ? Alors, c'est... En fait, tous les chercheurs se posent cette question. Je suis. Vous avez compris que c'est... Mais... Voilà, mais il y a... En fait, il y a plein de moyens d'y répondre à cette question. Déjà, la question, c'est l'échelle de temps. Si on prend... Alors, il y a très longtemps, le petit théorème de Fermat, c'est des maths. Donc, c'est il y a 300 ans, à peu près. Eh bien, Fermat n'aurait jamais pensé que son petit théorème sur les nombres premiers allait être très important pour la sécurité des cartes bleues. Ce qui était le cas au début. Donc, à très long terme, tout ce qui contribue à une connaissance du monde peut potentiellement avoir un impact majeur sur la vie des hommes. Donc, travailler sur les acides, travailler sur le chuchâtement des cellules, eh bien, peut-être que ça va être le truc fondamental que personne n'a vu venir. C'est possible. À très court terme, à un horizon de deux ans, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien pour soigner des hommes. Ça ne servira à rien pour comprendre la biodiversité ou lutter contre le réchauffement climatique. Un horizon de dix ou vingt ans, peut-être. Mais je ne peux pas le savoir. Et personnellement, moi, si vous me demandez pourquoi je travaille sur les acides, ce n'est pas particulièrement parce que je suis amoureux des acides. Ce n'est pas particulièrement parce que j'ai envie de résoudre un problème très précis. C'est parce que je pense que si notre monde est très compliqué et si on ne cherche pas d'abord à comprendre le monde, eh bien, on va avoir beaucoup de mal à remédier à un certain nombre de problèmes sans une compréhension profonde. Et ça, c'est le but de la recherche fondamentale. C'est la compréhension. Après, les acides, pourquoi est-ce que je travaille sur les acides ? Je travaille sur les acides parce que c'est un très bon modèle expérimental. Je peux faire des expériences, je peux poser des questions sur ces animaux que je ne pourrais pas poser sur des cellules humaines parce que c'est plus simple. Donc, quelque part, c'est une première étape. Je vais essayer dans un système simple de comprendre. Et puis après, nous, on apporte une brique. Je vais apporter ma brique au mur. Et puis, quelqu'un d'autre, peut-être comme toi, va reprendre cette brique et va chercher à mettre par-dessus une brique de mammifère. Et puis, le tout va faire un joli mur. Parce que, pour mon image du mur, je réalise qu'un mur, ça peut être ce qui sépare ou ça peut être ce qui permet de construire une maison. Et le mur de la connaissance, ce n'est pas le mur qui sépare. C'est le mur qui permet de construire une maison. Écoute, c'est parfait. Le joli mur, on est en train tous de le construire. Le mur du savoir et de la compréhension du cosmos, comme tu dis, comme tu as dit. Merci beaucoup, Patrick, pour cette brève interview et pour cette brève lumière que tu as donnée aux jeunes gens par rapport à tes études et par rapport à ton travail et par rapport à l'utilité de la recherche fondamentale. Au plaisir de te revoir comme ça lors d'autres interviews ou d'autres manifestations ou même sur place au CRBM. Pour tous les autres, je vous invite à continuer à nous suivre et à regarder les interviews passées et les interviews futures. Et à très bientôt. Je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501